Un grand plongeon dans le passé aussi, mais fictif celui-là avec les aventures de Jacouille et Godefroy de Montmirail, Christian Clavier et Jean Reynaud bien sûr. On a vu il y a quelques jours les premières images des visiteurs numéro 3 dans ce journal au temps de la révolution. Le tournage continue à Namur en Belgique, une exclusivité que nous offrent Jean Chubillot et Eric Delpech. À la lanterne les aristos ! Ah ça ira, ça ira, ça ira ! Les aristocrates à la lanterne ! 1793, le peuple en colère chante des airs révolutionnaires et règle ses comptes avec les nobles au pouvoir. Mariette c'est nous ! Réveillez-vous ! Toi qui quittez, c'est quoi ce raffluster ? Qu'est-ce que vous faites dans la loge de Mariette ? On l'a guillotiné à deux mois cette idiote ! Elle s'est permis de crier vive la reine dans la rue ! On est du mauvais côté, on est les nobles, mais on s'en amuse, c'est-à-dire que vraiment on se moque de ça, c'est-à-dire qu'on est d'une arrogance incroyable, on ne comprend pas que ce soit la fin des privilèges. Dans Les Visiteurs 3, de nouveaux acteurs entrent en scène, plus talentueux les uns que les autres. Ça reste culte, quand on est fan des Visiteurs, c'est déjà une chose, mais alors tourner dans Les Visiteurs, c'est l'impression de rentrer vraiment dans le cinéma, c'est magnifique. C'est très, très, très bonne ambiance, beaucoup de rire et on s'entend comme en colo. Alors ça c'est quand même super, c'est vrai. On ne veut pas de crottin ici, et on a du bon âge, citoyen marre. Ça te dit quelque chose ? Non. Quel patte-là tu vis, à trop du cul les oins ! Oui en fait, mon personnage c'est une sans-culotte, c'est une femme du peuple, elle est très, très engagée dans la Révolution et elle soutient évidemment énormément l'époque de la terreur. Mais c'est fini, l'époque où on faisait courber les chines, mais toi et moi on est égaux ! À Namur, en Belgique, on ne parle que de cela. Quand Franck Dubosc se rend sur le plateau, c'est l'émeute. Je pense qu'ils ont essayé aussi de retrouver au-delà des Visiteurs 3, ce qu'ils faisaient à cette époque-là, réunir plein d'acteurs pour toute une comédie dans une réalité de l'histoire française. Je suis très heureux que des réalisateurs puissent m'appeler pour faire ça, parce que voilà, je suis content de ma vie. Devant le musée de la ville où se déroule le tournage, des dizaines de fans attendent dans l'espoir de les apercevoir. Depuis les Visiteurs, en 1993, Jacouille Lafripouille est entré dans la légende des héros français, de même que son maître, le comte Godefroy de Montmirail. Je suis très content, je suis très heureux, parce que l'histoire est fournie, l'histoire est bien écrite, enfin, à mon avis, et que voilà, le duo s'est reformé pour le meilleur comme pour le pire. C'est le moment où la société française change, où les gueux deviennent les puissants et les puissants deviennent très faibles. Voilà, donc il est en train de découvrir que cette époque-là, c'est pas si mal. Et lui veut s'en sortir à tout prix. Ça, vous verrez, ça, je vais pas vous raconter les anecdotes, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et là, vous dites OK ou pas ? Ah ça, mais vous verrez, je vais pas vous raconter l'histoire du fait. Non, attendez, vous voulez avoir tout, merci. Ah, bonsoir. Et oui, on voulait avoir tout, on a déjà eu pas mal la sortie du film, prévu en avril 2016, dans un peu moins d'un an, et on est impatients de le voir. Merci à tous de nous avoir ouvert ce tournage à notre équipe. Bisous les autres.